Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Comme d'habitude, je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par le maquillage. J'ai terminé le mascara Hello Lashes, plus de la marque It Cosmetics. Chez It Cosmetics, j'aime beaucoup le mascara... Je n'arrive plus à me souvenir de son nom. Bon bref, celui qui est dans un tube noir, un petit peu évasé sur le bas. Celui-ci, bien, mais pas dingue. En revanche, ces deux mascaras ont une qualité en commun. C'est que ça doit être assez économique parce que moi, je les garde des semaines durant. Contrairement à d'autres mascaras qui deviennent un peu secs, un peu pâteux au bout de quelques semaines d'utilisation. Et je n'arrive pas à trouver combien de millilitres il fait. 8,5. Donc, c'est pas énorme, mais vraiment, ils ont une très longue durée d'entente. La formule doit être bien pensée ou alors le truc est très hermétique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bref. Je vous le mets ici, c'est une brosse picot avec une petite tête en picot également sur le dessus de la brosse. Donc, c'est vraiment une brosse qui fonctionne un peu à 360 degrés. Bien, mais pas dingue. Je préfère l'autre mascara. Je ne vais jamais réussir à me... Le super héros. Ça doit être ça. Bon bref, le tube noir évasé que je trouve encore meilleur. Celui-ci est très bien, mais c'est pas un coup de cœur. Ça n'est pas une formulation waterproof, mais il est objectivement très longue durée. Et je n'ai pas eu de souci de coulure sous les yeux ou autre, mais ce n'est pas mon favori. Et en ce moment, j'utilise un mascara de chez L'Oréal dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori beauté que je vous mets sur l'écran, qui lui, pour le coup, est incroyable. Ensuite, j'ai terminé la poudre Fit Me Matte Plus Poreless de la marque Maybelline. J'ai reçu pas mal de produits de la marque il y a quelques mois en arrière maintenant. Et puis, je les utilise un peu au fur et à mesure, notamment des mascaras. Pour moi, les mascaras Maybelline font partie des meilleurs sur le marché, avec les L'Oréal également. Et cette poudre, alors c'était une poudre compacte, complètement translucide. On l'aperçoit encore un tout petit peu sur les bords, qui très sincèrement n'a rien à envier. Elle est beaucoup, beaucoup plus chère. Alors, le côté compact, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus économique. Il vaut mieux opter pour une poudre libre si vraiment vous voulez la laisser, la faire durer dans le temps. Là, je pense qu'on en prélève trop par rapport à ce dont on a besoin pour le visage. Et du coup, c'est un petit peu moins économique. Mais vraiment génial, alors complètement transparente, pas de traces blanches, facile à estomper. Elle matifie sans être complètement plâtreuse. C'est un très 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 bon produit. Successeur, je suis passée sur une poudre de chez Too Faced, qui je crois n'existe plus, qui s'appelle It's Bananas. Qui sent la banane, que j'aime énormément, mais je crois qu'elle n'est plus disponible. En tout cas, il y a quelques temps, j'avais regardé, je ne la retrouvais plus. Celle-ci, si vous la croisez donc en grande distribution, je vous la conseille, elle est vraiment géniale. On va continuer avec les soins corps. J'ai terminé la crème de douche, parce que c'était une crème. Fève Tonka Délicieuse Bien-être et Réconfort de la marque Velleda. Édition limitée, je crois, en termes de packaging. C'est vrai que c'était très mignon. Je crois que je l'avais reçue dans une box bien, mais pas dingue. C'est un bon gel douche, il n'y a rien à dire. C'est plutôt une crème de douche. Mais je n'ai pas eu un plaisir particulier à l'utiliser, mais je ne peux objectivement rien lui reprocher. Toujours dans le domaine des gels douche, décidément. J'en avais un tas, mais pas mal en même temps. Le gel douche Soleil des Vignes de chez Caudalie. Alors ça, pour le coup, c'est un coup de cœur. J'aurais peut-être dû vous le mettre dans la vidéo favori d'ailleurs, parce que c'est un très très bon produit. Donc chez Caudalie, vous avez plusieurs gammes. Soleil des Vignes, Thé des Vignes. Et encore une autre, avec donc des senteurs bien caractéristiques. Et que ça, c'est vraiment une odeur d'été, ça sent un peu la crème solaire, ça sent un peu le monoeil, ça sent un peu la vanille. C'est très agréable. Vous avez le gel douche, vous avez l'eau parfumée, il doit y avoir aussi le lait pour le corps. Et ce gel douche, il est vraiment délicieux. L'odeur ne reste pas des heures durant sur la peau, mais c'est très bien. En tout cas, c'est très agréable sur la douche. C'est une texture un peu gélifiée, qui mousse un peu, qui se répartit super bien. J'ai adoré, adoré ce gel douche. Donc lui, je serais tout à fait susceptible de le racheter. Et enfin, toujours dans le domaine des produits douche, l'huile de douche vitamine E plus F 2,5% plus extrait d'amande amère de la marque Typologie. Vous connaissez mon amour pour cette marque. Donc huile de douche relipidante, que j'ai bien aimée parce que la texture était chouette. C'est fluide, ça mousse un tout petit peu. Je crois que je préfère une huile de douche qui mousse un tout petit peu plus. Mais c'est très personnel. Il y a en effet une odeur d'amande amère, ce qui du coup, si vous me connaissez, ne me fera pas acheter ce produit. Parce que je ne suis pas très fan de cette odeur-là, mais c'est écrit en gros dessus, donc je ne pouvais pas faire comme si je n'étais pas au courant. Si vous aimez l'odeur d'amande amère, d'amande douce, ça risque de vous plaire. C'est une très bonne huile de douche, juste à cause de l'odeur que je n'apprécie pas trop, je ne la rachèterai pas. Et en successeur, je viens de terminer ces produits. Là, j'ai entamé le gel douche de la marque Oh My Cream Skin Care. Je l'ai utilisé deux fois, ça fait deux jours que je l'ai ouvert. Donc je ne peux pas encore vous donner un avis ferme et définitif à son sujet, mais c'est objectivement un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé le déodorant spray sans aluminium de la marque Lime Life by Alcon. Dans l'odeur Citrus Sand, j'ai reçu ça dans une soirée presse à Paris à laquelle je me suis rendue il y a quelques semaines en arrière. Je n'ai pas du tout aimé ce produit, donc c'est un déodorant spray. Moi, j'ai trouvé que je transpirais presque plus avec ça que sans rien du tout. Donc j'avais vraiment les aisselles très humides et puis des mauvaises odeurs. Enfin bref, c'est un produit que je n'ai pas du tout du tout apprécié. Pour le finir, parce que donc il est complètement vide, je l'ai appliqué en fait, donc je me douche le soir, je mets mon déodorant du coup le soir après la douche. Et j'ai réappliqué ça le lendemain matin juste pour dire de sentir bon parce que ça sent objectivement très bon. Mais en efficacité, c'était vraiment très décevant. Successeur, je suis toujours sur le déodorant, que je n'ai toujours pas fini, c'est fou ça depuis le temps que je vous en parle. Le déodorant de chez La Rosée, que j'alterne aussi avec celui de chez Respire. Je vous ai fait un article de blog comparatif sur ces deux déodorants que je vous mets sous la vidéo. Et derrière, je ne sais pas si je vais continuer à racheter celui de chez La Rosée qui est mon préféré. Ou si je repars sur les déodorants Wild dont je vous parle depuis longtemps. Et que j'aime toujours autant. Ensuite, j'ai terminé. Alors, j'ai toute une histoire autour de ce produit. Rituel du Hammam, pluie de pétales de fleurs d'oranger de la marque 5 mondes, qui est une eau parfumée à la fleur d'oranger. J'ai découvert ce produit lors d'un soin dans un spa à l'Imperial Palace à Annecy que mes anciennes collègues m'avaient offert pour mes 30 ans, je crois. Ou pour mon départ, non mais ça doit être pour mes 30 ans. J'en ai 34 cette année, ça vous dit le temps que j'ai mis à finir ce produit. Pendant le soin, la personne qui m'a fait le massage ou le gommage a appliqué ce produit. Je me suis dit, l'odeur est incroyable. Donc je suis repartie avec un flacon, ça a coûté une petite fortune. 30 ou entre 30 et 50 euros pour 200 millilitres et ça reste quand même qu'une eau de beauté phyto-aromatique comme ils décrivent. Alors, je ne sais pas si... C'est un truc qui arrive par exemple, quand je me suis mariée, on a bu du vin qu'on avait bien sûr choisi avant le mariage. J'ai trouvé ce vin absolument délicieux lors de notre mariage et je l'ai bu à nouveau quelques années après. Je me suis dit, ah pas dingue ! Voilà, ça fait partie des trucs quand vous êtes dans une bonne atmosphère, une bonne ambiance avec des gens que vous aimez, que vous passez un super moment. Il y a des choses en termes de sensations qui sont vraiment complètement décuplées. Je pense que c'est le cas de ce produit que j'ai adoré pendant ce soin qui était incroyable. Puis une fois que je l'ai ramené à la maison, je ne sais pas, un jour je l'aimais, un jour je ne l'aimais pas. Je trouvais qu'il y avait une odeur un peu vinaigrée parfois. Bon bref, ce n'était pas un coup de cœur. J'ai bien sûr fini par le terminer parce que ça ne sentait pas mauvais. Mais pendant le soin, c'était une odeur de fleur d'oranger que j'ai trouvée démentielle. Peut-être parce qu'il y avait d'autres produits aussi ou que la pièce était un peu plus humide ou j'en sais rien. Et à la maison, je n'ai pas trouvé ça aussi délicieux que pendant le soin. Donc tout ça pour dire que je ne le rachèterais pas. Mais que ça m'a laissé ce sentiment un peu mitigé comme on peut avoir avec un très bon vin qu'on boit avec des copains et qu'on trouve un peu pas médiocre mais moins bon quand on le boit dans d'autres dispositions. Bref, je suis en train de faire de la psychologie de comptoir. Mais j'espère que vous me comprenez. Ensuite, j'ai terminé le gel nettoyant doux EverCalm de la marque Rennes en miniature. C'est un produit que je connais depuis des années que j'adore par-dessus tout. Donc j'ai adoré cette miniature. Sans surprise, un gel nettoyant très fluide qui mousse un peu, qui se rince parfaitement et qui sent la fleur d'oranger. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous conseille vivement de le faire. Ensuite, j'ai fini... Donc je n'ai pas de successeur pour ça parce que c'est les petits échantillons que j'emmène en voyage. Qui est tout gras. L'huile démaquillante lactée essentielle amande de la marque Atelier Nubio. Donc je vous avais parlé dans ma vidéo favori justement de cette nouvelle gamme de cosmétiques lancée par Atelier Nubio. L'huile démaquillante est top. Vraiment super efficacité pour retirer le maquillage même longue tenue. Ça reste une huile démaquillante d'origine végétale. Donc c'est une huile qui est assez grasse. Qui nécessite vraiment un deuxième nettoyage derrière pour éliminer les résidus justement un peu gras sur la peau. Donc c'est peut-être pas le type de produit qui est à ma préférence. Mais objectivement c'est un produit qui fonctionne très très bien. Et juste pour une petite préférence personnelle. Je crois que je préfère quelque chose d'un tout petit peu plus fluide et d'un peu plus facile à rincer. Mais si vous avez envie de la tester je pense que vous en serez forcément ravis. Et en successeur en ce moment j'utilise un baume démaquillante chez Elemis. Je vous en reparlerai parce que je l'ai déjà testé une fois avec un autre parfum. Je ne l'avais pas adoré. Et là avec cette senteur c'est une édition limitée au Mimosa je crois. Je l'aime beaucoup. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais j'ai un peu changé d'avis à son sujet. Ensuite le gel nettoyant PHA 5% plus aloe vera de la marque Typologie. C'est un gel nettoyant qui a de légères propriétés exfoliantes. Ça n'empêche pas de s'en servir tous les jours. Mais si vous avez une peau extrêmement sensible, extrêmement réactive, sujette aux rougeurs etc. Ce n'est pas forcément un produit que je vous conseille. Moi j'ai une peau globalement normale et j'ai pu sans difficulté m'en servir tous les jours. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Avec en effet des propriétés nettoyantes avec ce petit truc en plus qui vient éliminer les cellules mortes. Et qui peut éventuellement permettre de s'abstenir d'utiliser un gommage comme on peut le faire une fois par semaine ou autre. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit. Attention du coup on n'en met pas sur les yeux. C'est réservé du coup à un usage sur le visage. La texture est parfaite. Je ne crois pas qu'il y avait d'odeur particulière. Non. Ou alors je ne le sens pas à travers mais ça ne sentait rien de particulier. Un très très bon produit. Mais voilà vous connaissez mon amour pour la marque Typologie. En parlant de Typologie toujours et j'ai mis de l'huile démaquillante sur mon bureau. La brume botanique graines de sapin blanc et thé vert bio. Chez Typologie il y a plusieurs produits dans cette gamme de brume avec à chaque fois des vertus différentes en fonction des ingrédients. Donc là ce sont des vertus antioxydantes. Vaporiser uniformément sur le visage à tout moment de la journée et éviter les yeux. 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 11% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Moi je m'en sers surtout soit pour rincer une eau micellaire mais je n'utilise pas très souvent de l'eau micellaire. Soit pour fixer mon maquillage. Ça fonctionne très très bien. Ça avait une odeur en effet très botanique mais c'est écrit dessus il n'y a pas de surprise. J'ai bien aimé ce produit. Je ne sais pas si je le rachèterai forcément mais s'il me le renvoie je le réutiliserai avec plaisir. Ensuite alors j'ai trouvé ce produit dans mes tiroirs et je l'ai ouvert sans conviction. Sans attente particulière à son sujet. L'universal émulsion de la marque Lixir Skin. C'est vraiment pas facile à dire. Crème de jour et de nuit base pour sérum en un. En effet c'est un produit qui est complètement hybride entre le sérum et la crème de jour. Qui du coup pour des périodes chaudes comme on vit actuellement fonctionne très bien parce que c'est une crème de jour légère ou un sérum un peu plus épais. Et du coup ça se suffit à soi-même. Alors je ne connais pas du tout la marque. C'est fabriqué au Royaume-Uni mais je vous avoue que je ne sais pas du tout en termes d'ingrédients ce que ça donne aux autres. Je crois que j'avais reçu ça dans une box. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'en attendais rien à la base. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit. Très hydratant, super base de maquillage, facile à appliquer. Rien à dire. Peut-être la présentation avec ce bouchon à visser qui n'est pas toujours très facile à visser d'ailleurs. Puis le fait que ça tienne parfois un peu difficilement debout mais c'est vraiment pour chipoter. C'est un tube de 50 ml donc vous en avez pour un petit moment. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce produit contrairement à ce que j'aurais pu en attendre. Ensuite j'ai terminé un deuxième ou troisième flacon de la crème moussante nettoyante hydratante de la marque CeraVe. CeraVe c'est une super marque qui a cette approche un peu dermatologique. Ça se trouve en parapharmacie. Pas dans toutes les parapharmacies je pense mais la marque commence à se retrouver à de plus en plus d'endroits. C'est un super produit vraiment qui fait juste ce qu'on lui demande. Qui nettoie la peau. Qui mousse un tout petit peu mais qui se rince bien. Qui laisse la peau confortable derrière. Ça existe en plusieurs versions. Donc là c'est la version peau normale à sèche. J'ai enchaîné avec le même produit mais en version peau normale à mixte ou peau mixte à grasse. Qui est du coup plutôt sous forme de gel. Ça c'est vraiment sous forme de crème. J'ai une préférence pour ce produit. Du coup la version gel tombe à point nommé. Parce que voilà avec les chaleurs en ce moment c'est agréable d'avoir un produit un peu frais pour se nettoyer la peau. Vous avez une pompe qui va vraiment jusqu'au fond du produit. Donc vraiment quand vous n'avez plus de produit c'est qu'il n'y a plus rien dedans. Ça c'est un petit détail mais franchement ça a son importance. C'est un super produit qui ne doit pas coûter bien cher. Moi c'est la marque qui me l'a envoyé mais connaissant la marque ça ne doit pas être hors de prix. Et vraiment si vous le croisez je vous le conseille. Malgré cet abord un peu pharmaceutique. Je trouve que ce n'est pas le produit le plus sexy de la terre mais franchement génial. Pareil si vous avez un ado à la maison qui a du mal à se nettoyer le visage. C'est un super super produit. On va continuer avec les produits capillaires. J'ai terminé le shampoing douceur pêche blanche et eau de riz sans sulfate de la marque Energy Fruit. Vous connaissez mon amour pour cette marque que j'adore. J'ai fini par racheter des produits donc je ne sais plus si ça on me l'a envoyé ou si je l'ai acheté. Très très bon produit. Un shampoing qui est en effet fait pour les cheveux fins et délicats parce qu'il apporte beaucoup de légèreté. Il se rince facilement et il n'a pas du tout ce côté alourdissant sur les longueurs. Donc si vous avez des boucles, des ondulations ou alors que vous avez les cheveux très fins comme le précise le produit. C'est un produit qui pourrait vous plaire. L'odeur de pêche était absolument délicieuse et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce shampoing que j'ai remplacé par... Qu'est-ce que j'utilise en ce moment ? Je crois qu'en ce moment j'utilise bien le... Enfin je pique surtout le shampoing de ma fille, le Bioderma dans le flacon tout vert. Le shampoing qui est très 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 liquide. Ensuite pour essayer de me débarrasser à nouveau de mes démangeaisons, j'ai testé le shampoing Nodé P de la marque Bioderma. Antipéliculaire purifiant. Là c'est la version purifiante, je crois que j'avais aussi acheté la version classique. Vous m'en aviez dit beaucoup de bien. Ça n'a pas fonctionné super bien sur moi, c'était même un peu agressif. Du coup j'ai l'impression que ça favorisait au contraire un peu les démangeaisons. Bref, j'ai testé mais je n'ai pas été très convaincue. Ça ne m'empêche pas d'adorer la marque Bioderma. Mais ce shampoing n'a pas été d'une efficacité radicale sur moi. Et en ce moment pour tout ce qui est shampoing antipéliculaire, j'ai toujours un tube de Head & Shoulders. Je crois que ce n'est pas la solution parfaite parce que ça n'éradique pas complètement mes démangeaisons. Mais sur un shampoing sur trois, ça remet un peu mon cuir chevelu à zéro. Et écoutez, ça me réussit plutôt bien. Ce n'est pas idéal mais je n'ai pas trouvé mieux. Ensuite j'ai terminé le... Alors c'est tout écrit en italien parce que je l'avais acheté en Italie. L'après-shampoing Air Food Banana de la marque Fructis. Enfin de la gamme Fructis dans la marque Garnier. J'adore leur gamme à la banane qui est délicieuse. J'ai utilisé pendant longtemps le masque en peau qui sent divinement bon. Donc ça c'est l'après-shampoing. Donc une version plus fluide, moins riche mais plus démêlante. Que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je le rachèterai vraiment sans hésiter. L'odeur de banane est complètement dingue. Si vous adorez ça, ça risque de vous plaire. Un très très bon produit. Et ensuite, tous les intrus. On va commencer par le spray à oreiller calme et apaise pour un sommeil réparateur parfum naturel de la marque Rennes. Alors moi c'est le type de produit que je trouve génial sur le papier. Que je vais utiliser pendant un moment. Que j'ai complètement oublié. Résultat, ça doit faire 4 ou 5 ans qu'il est ouvert. Bon, il sentait toujours la même chose à la fin. Globalement à l'intérieur, vous avez une synergie d'huile essentielle. Souvent de la lavande ou des eaux florales ou ce genre de choses. Donc ça sent très bon. Moi j'en mets un peu sur mon lit pour rafraîchir. Pas forcément le soir au coucher. Mais c'est une odeur qui est objectivement très agréable. Donc je ne rachèterai pas parce que j'ai la brume de chez M à finir. Donc je ne vais pas racheter celui-là. Parce que j'ai mis quand même 4 ou 5 ans à le finir. Ce n'est pas un produit indispensable. Mais c'est un petit truc en plus qui est sympa. Ensuite, j'ai terminé le dentifrice pour enfants de la marque What Matters. Je vous ai fait tout un laïus sur ce dentifrice dans une vidéo favori. Je crois. Alors ça doit faire un moment. Donc j'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre sur l'écran. Globalement, pendant longtemps, j'ai utilisé un dentifrice. Enfin pendant longtemps, pendant 2 ou 3 ans. J'ai utilisé sur ma fille un dentifrice sans fluor en pensant bien faire. Et puis en fait, je vous laisse vous faire votre avis sur la question. Mais globalement pour moi, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et j'ai acheté ce dentifrice What Matters. Je l'ai acheté ou il me l'a envoyé ? Parce qu'il m'avait envoyé des produits aussi. Mais j'ai fini par... Voilà, il ne me l'envoie plus du tout. C'est moi qui l'achète. Qui est un dentifrice avec juste la bonne dose de fluor qui est rechargeable dans un flacon pompe en verre. Qui est donc dans la salle de bain actuellement. Et vous achetez des recharges comme ça en éco-pack en commandant sur le site internet. Le goût convient parfaitement à ma fille. C'est la bonne dose de fluor. Parfait. Rien à dire. Donc je continue avec ça. Il faut que je repasse une commande d'ailleurs. Et tellement satisfait qu'on a pris aussi la version adulte. Qui a donc à nouveau le bon dosage de fluor. Je ne peux pas vous dire ça de tête parce que je ne m'en souviens pas. À nouveau, format pompe. Sauf que là, il a un goût un peu de menthe. Alors celui-ci a un goût un peu de fraise. Mais ce sont des parfums qui sont très naturels. Nous à la maison, on est tous convaincus. Donc pour le moment, je n'ai rien testé d'autre. Ensuite, j'ai terminé en complément alimentaire. Le complément, on veut des jolies pommettes. De la marque Atelier Nubio. Qui contient de l'huile de bourrache. De l'extrait lipidique de blé. De l'extrait de romarin. Et c'était trois gélules par jour. Ce sont vraiment des gélules translucides. Alors moi, je n'ai pas de mal à prendre mes compléments le matin. Parce que c'est au moment où je me lève les dents. Et puis c'est vraiment devenu un réflexe. Le soir, parce que je prends ma pilule. Donc comme ça, je prends mon complément en même temps. Mais c'est vrai que trois fois par jour, le midi, j'avais un peu tendance à oublier. Donc j'ai un peu triché. Souvent, je prenais deux le matin, un le soir. C'est un complément qui en effet a eu un bel effet sur l'élasticité de ma peau. Je n'ai pas vu vraiment de différence côté éclat, etc. Mais un peu moins de ridules de déshydratation. Puis une peau un peu plus... Oui, rebondie. Je crois que jolie pommette. Le terme est assez bien trouvé. Ensuite, j'ai terminé un flacon du On veut un bronzage sublime. Qui est vraiment le complément taillé pour l'exposition solaire. Donc j'ai fini un flacon. Il m'en reste deux. Et je vais utiliser ça tout l'été. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Donc je ne vais pas tout vous redire. Mais pour préparer la peau au soleil, c'est génial. Et ça ne dispense pas du tout d'appliquer une protection solaire. Et lui aussi, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Donc je ne vais pas m'étaler à nouveau à son sujet. Le complément On veut des jolies gorbettes. Donc Atelier Nubio en collaboration avec Oh My Cream. J'en ai été ravie. Vraiment très 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 bon complément. Sous forme d'ampoules. Voilà, des ampoules en verre. Comme ça, dont on casse les deux extrémités. Très très bon résultat sur moi. Voilà pour cette vidéo produit terminé. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que ça vous a plu. Je pense que vous verrez cette vidéo pendant mes vacances. Donc je vous souhaite un très bel été. Et je vous retrouve à mon retour. A bientôt !